Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette matinale du lundi 27 mars 2023. Aujourd'hui on va parler, en tout cas pour cette matinale, on va parler principalement du Bitcoin. On va enchaîner ensuite avec une deuxième émission dans la journée, donc en fin de journée, où on fera les targets qui nous font rêver. Voilà, c'est ça, c'est pour le programme, on va dire, de cette journée du lundi. Maintenant pour le programme de l'émission que vous êtes en train de visionner, et bien nous allons parler du Bitcoin sous toutes ses formes, enfin on va dire sous plusieurs time frames, à savoir le weekly, le daily, le 4h, probablement qu'on va zoomer un petit peu. Et puis je vais me mouiller un peu, je vais essayer de voir ce qui peut se passer sur le très court terme, sur le court terme de plutôt 1-2 mois, sur le moyen terme 6 mois, sur le long terme, ça va être plus facile d'essayer de faire une prédiction sur le long terme, vous le savez. On ira voir aussi sûrement rapidement d'ailleurs les indicateurs long terme. On parlera peut-être de temporalité rapidement, puisque les niveaux actuels finalement représentent, si on reprend le bear market qui a eu lieu entre décembre 2017 et grosso modo août 2020, et bien nous avions eu finalement une certaine temporalité qui s'est effectuée par rapport au halving. Et en ce moment on sait que le prochain halving il sera par là, et qu'en termes de temporalité on se situe par ici. Donc peut-être qu'on en parlera aussi rapidement. Mais avant de parler du Bitcoin, je suis obligé de faire un point sur l'halcoin dominance, puisque je vous ai fait un petit message, que vous avez peut-être vu ou non, je ne sais pas, qui indiquait que, ben effectivement la semaine dernière j'ai pas pu faire d'émission sur le portefeuille fictif, et donc j'ai dû effectuer des transactions finalement off, sans faire d'émission, puisque j'ai pas eu le temps ce week-end d'enregistrer ça. Et en fait j'ai fait deux transactions, j'ai principalement changé du Bitcoin pour des halcoins. Et ben on va voir pourquoi justement sur les graphiques, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Voilà, et désormais regardez on a un portefeuille fictif qui se compose, donc c'est en train, regardez d'ailleurs de changer petit à petit, parce que le Bitcoin est encore en train de prendre en dominance visiblement. On va justement peut-être le voir sur les graphiques, mais j'étais à 31,69. Donc ça veut dire que là si le Bitcoin maintenant vaut 32 et les halcoins 68% sur ce portefeuille fictif, donc c'est les pourcentages de possession de Bitcoin et d'halcoin, ça veut dire que le Bitcoin est en train de prendre plus de valeur, oups qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon, est en train de prendre plus de valeur que les halcoins. Voilà, donc ça c'est le programme du jour, si ça vous plaît, pensez à vous abonner, à liker. Moi je vous passe la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. Allez c'est parti, donc sur le portefeuille fictif, on a converti du Bitcoin en Ether et en Binance Coin. On va faire une émission courante la semaine, on va peut-être re-répartir ces Ether et ces Binance Coin pour d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs il y a un nouveau secteur, enfin un secteur qui existe depuis longtemps, mais qui est en train un petit peu de faire ses preuves en ce moment, c'est le secteur de l'assurance. L'assurance sur une blockchain, intégrer une blockchain que vous pourriez par exemple connecter à votre portefeuille décentralisé directement, qui va vous permettre d'assurer par exemple vos fonds sur des protocoles spécifiques. Voilà, je ne vais pas forcément aller plus loin puisqu'on va en parler dans d'autres émissions, mais c'est ça l'idée. Et donc c'est un secteur qui est en train un petit peu de percer en ce moment, et ça peut être intéressant d'ajouter des tokens sur le portefeuille fictif à ce sujet. Ce matin j'étais sur Crypto Bubble, j'ai vu une crypto-monnaie, donc je suis sur le top 200, une crypto-monnaie qui s'appelle Sure, qui prend 124%, je vais voir le site internet, je vois que ça concerne l'assurance, et je vois écrit deux choses très intéressantes, et qui finalement m'intéressent. Assurez votre portefeuille crypto, carrément, voilà l'ambition est ultime ici, on le voit, et 24% de rendement annuel en Sure, alors je ne sais pas, sûrement, voilà, en faisant, voilà, en stackant sur les plateformes décentralisées. Donc déjà ça, quand je vois ça, je me dis, ben c'est clair et net, déjà rien que cette première page me donne envie d'acheter du Sure pour... Après, évidemment, il faut réfléchir un peu plus quand on va investir dans quelque chose, surtout quand on a une crypto qui prend, voilà, 124% sur une semaine. Mais disons que ça explique un peu, en partie, en tout cas la hausse que l'on est en train de voir, sûrement, et ça explique pourquoi ça peut être intéressant d'aller plus en profondeur sur ce projet, et d'autres projets d'ailleurs qui concernent les assurances crypto, pour essayer de voir, finalement, lesquels sont les plus intéressants, voir sur quels tokens on peut investir, également en fonction de leur graphique et de leur prix, et c'est un travail qu'on fera courant de la semaine. Donc aujourd'hui, vous avez compris, on va parler du Bitcoin, mais je voulais simplement vous faire remarquer ça, pourquoi est-ce que ce week-end j'ai échangé de l'Ether, enfin du Bitcoin contre de l'Ether et du Binance Coin pour le portefeuille fictif ? Vous avez trois graphiques qui sont intéressants, c'est celui-là, l'Alcoin de Minance classique, que l'on regarde, finalement, quasiment à chaque fois, qui prend en compte la capitalisation de l'Ether, du Binance Coin, de toutes les cryptos, et on voit que, ben, effectivement, on revient sur un point de support très pertinent. Donc voilà, déjà, première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est le même graphique, mais sans la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin. En fait, le fait qu'on chute plus bas, là, ça prouve que l'Ether et le Binance Coin sont très résilients par rapport au Bitcoin, sont beaucoup plus résilients que les autres crypto-monnaies. Et c'est logique parce qu'elles sont beaucoup plus capitalisées. Donc, ce graphique nous montre quoi ? Finalement, quelque chose qui chute, qui vient casser une ligne de support, et effectivement, qui nous indique, pourquoi pas, peut-être que l'Ether et le Binance Coin vont permettre à l'Alcoin de Minance de monter un peu ou de résister sur le graphique précédent que vous avez vu, mais peut-être que les autres Alcoins vont quand même encore chuter. Et donc, sur ce graphique, c'est possible qu'on continue de chuter. Donc, c'est possible que les Alcoins, de façon générale, perdent encore 20-30% par rapport au Bitcoin. Donc ça, c'est, on va dire, le graphique qui nous dit, attention, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va résister dès maintenant sur les 0,5 ? Est-ce qu'on va aller dans la zone de rechargement ? On ne sait pas. Maintenant, le dernier point, le troisième graphique que je voulais vous montrer, c'est l'Ether par rapport au Bitcoin. Et l'Ether par rapport au Bitcoin, il est relativement intéressant, parce que si on zoome, regardez, un petit peu sur cette dernière année, alors là, on était en mai 2021, donc là, on a quand même deux ans de temps, qu'on prend cette hausse, vous voyez qu'on est sur les 61,8. Effectivement, on peut aller intégrer la zone de rechargement et encore chuter de 7-8%. Ce qui, d'ailleurs, pourrait traduire le graphique précédent sur la zone de rechargement également, vous voyez, avec un moins 20, moins 30% pour la majorité des Alcoins, vous voyez. Donc c'est, voilà, ça reste juste les 61,8, mais c'est un point de support. Mais on peut aller plus bas, évidemment, donc on se garde de la liquidité, c'est pour ça que sur le portefeuille fictif, on est à 32% Bitcoin, 68% Alcoin. Et si le Bitcoin continue à surperformer les Alcoins, peut-être qu'on passera à 35, 65, je ne sais pas. Et à ce moment-là, on continuera à vendre des Bitcoin pour acheter des Alcoins, tout simplement. C'est comme ça qu'on essaye de jongler avec ces vagues entre les cryptos, vous voyez. Donc ça, c'est, du coup, l'Ether par rapport au Bitcoin qui est sur un point de support également. Et allez, je vous fais un graphique bonus que je n'avais pas prévu de vous montrer, mais je vous le montre quand même, c'est le Binance Coin par rapport au Bitcoin. Je vais vous mettre simplement des traits, je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez de ce que je suis en train de vous tracer à l'écran, voilà. On peut aussi prendre un Fibo qui récupère cette hausse, voilà. Maintenant, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Les 61,8, la zone de support, vous avez un W ici, voilà, une neckline. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de commentaires pour voir que ça a l'air intéressant d'acheter du Binance Coin avec du Bitcoin. Maintenant, on peut toujours casser ça par le bas. Attention, je ne suis pas en train de dire que... Enfin, je ne lis pas l'avenir, vous le savez. Je vous montre simplement des graphiques, des points de support, des points de résistance. Allez, on regarde le Bitcoin. Maintenant, donc, le contexte long terme, il est plutôt pas mal. Donc, 53 semaines entre maintenant et le prochain Elving. Alors, je crois que je me suis mal positionné. Maintenant, on est du coup à 52. 53, c'était la semaine dernière. 52 semaines, voilà, ça nous amène... Hop, pof. Par ici. Donc, vraiment sur cette bougie verte là, vous voyez. Donc, quand on était sur la même période de temps, du coup, il y a 4 ans. C'est vraiment il y a 4 ans pile. Eh bien, le Bitcoin... Alors, je vais refaire le travail pour être sûr. Voilà, c'est cette semaine-ci. Le Bitcoin avait pris par rapport au bottom 119%. Vous voyez. Alors que nous, si on prend ce qui se passe actuellement, par rapport au bottom, le Bitcoin a pris 60-80%. Donc, voilà. On est sur une performance un peu inférieure. C'est logique, le temps passe. Le Bitcoin est de plus en plus capitalisé. Mais ça reste énorme, hein, 80%. Je ne m'attendais pas forcément à autant aussi rapidement. Donc, on a un très beau début d'année 2023. Malgré tout, c'est vrai que vous avez vu le titre de l'émission. Cette semaine, le Bitcoin va-t-il crash ? Enfin, je ne sais pas exactement comment je vais l'appeler encore, cette émission. Mais c'était un peu mon idée avant de tourner l'émission. Parce que sur le court terme, je pense qu'on est sur un point de résistance très important. Et je vais vous donner les différentes raisons qui me laissent penser ça. Donc, déjà, sur le weekly, mis à part le fait qu'on soit venu chercher cette mèche précédente de juin 2021, ce qui est déjà une très bonne indication, il n'y a rien d'autre qui nous dit que le marché peut chuter maintenant. Parce que sur le RSI, regardez, on fait un nouveau sommet, etc. Donc, il faut comprendre que là, on a un graphique weekly et que le graphique weekly ne nous donne que des informations pour le moyen terme. Au moins 6 mois, voilà. Le graphique weekly, il ne va pas vous dire ce qui peut se passer cette semaine. Parce qu'en fait, vous n'allez pas forcément, vu que chaque bougie représente une semaine, vous n'êtes pas assez proche du graphique pour essayer de voir ce qui peut se passer sur le court terme. C'est pour ça qu'il va falloir zoomer. On va commencer par le daily. J'aimerais préciser que le crypto-faire and grid est sur les 64. Donc, on est dans la zone grid. Évidemment, on peut pousser plus loin, c'est-à-dire sur les 80-90. Mais ça, je l'imagine pour une prochaine hausse qui pourrait se produire plus tard. Mais pour cette semaine, voilà, je ne vois pas vraiment le... Mais vous allez comprendre pourquoi sur l'analyse graphique après. Évidemment, vous avez compris, là, je me mouille un peu quand je vous dis tout ça puisque, en fait, vous comprenez bien que je ne peux pas savoir ce qui va se passer. J'essaye de... Je vous donne mon sentiment, en fait, voilà, tout simplement. Donc, je retourne sur le graphique du Bitcoin. Donc là, je suis passé... Je vais passer, pardon... Je suis, voilà, ici, en daily. En daily, qu'est-ce qu'on observe ? On zoom un peu. Sur le RSI, c'est tout à fait différent, déjà, puisque, ben, le sommet et la surachat, c'était en janvier. Assez rapide. C'est souvent comme ça. Plus on va sur du court terme, plus on voit un RSI qui vient chercher un surachat rapidement. Là, c'était directement en janvier, lorsqu'on a eu les premières petites poussées et la confirmation, en fait, du W1. Vraiment, sur la confirmation du W, bim, on était sur les 90. Là, depuis, le RSI, ben, finalement, a fait que retracer et nous a formé un M, qui a été confirmé. Donc, ça a engendré cette petite chute. Là, on reprend un peu du poil de la bête. On vient chercher notre zone et notre short, d'ailleurs, qu'on avait ouvert ensemble, qu'on avait mis un ordre ensemble sur Bybit. Et là, ben, on est en train d'hésiter sur cette zone. Et là, la question, c'est est-ce qu'on va le casser par le haut ou pas ? On voit que le RSI, maintenant, si on prend quelque chose, on va dire, sur une durée un peu plus longue, eh bien, nous montre ceci. On n'a pas vu, voilà, on ne voit pas de nouveau, on n'est pas vraiment en surachat. On voit que le RSI retrace un petit peu, avec un cours qui essaye de casser une résistance. Et ça, finalement, généralement, quand on voit ça, ça montre un ralentissement du marché, notamment sur le plus long terme, avec un RSI qui descend, un cours qui monte, donc la jolie divergence, quand même. On peut s'attendre vraiment à un retracement. Maintenant, de quel type de retracement on parle ? Alors, déjà, sur le graphique, d'ailleurs, sur Bybit, j'avais mis ce range que j'avais positionné comme ça, le range. Ouais, bon, on peut prendre vraiment le point bas. Tout simplement, on a cassé ce range par le haut pour revenir chercher cette zone de prix. On est en train de venir chercher la zone basse, finalement, c'est-à-dire les 28 000, grosso modo. Et on peut s'attendre, dans un premier temps, de façon très logique, un retracement qui revient de chercher cette ligne-là. Donc, pourquoi pas les 25 500 dollars, tout simplement. Vous voyez, ça ne serait pas quelque chose d'énorme. Je ne parle pas d'un retracement, finalement, extraordinaire. Vous voyez que ça voudrait dire qu'on vient casser cette ligne que l'on a ici à l'écran, que je suis en train de vous tracer. Voilà, un retour sur les 25 000. Derrière, pourquoi pas, on peut prendre un Fibo comme ça et se dire que si, en fait, ce retracement devait être un petit peu plus profond, on a la zone des 23 000 au 21 000 qui, vraiment, pourrait faire office de support. Derrière, il faudra, quand même, essayer de tenir cette ligne-là, aux alentours, donc, le bas de la zone de rechargement, pardon, aux alentours des 21 600. Ça serait bien de la tenir. Mais on peut s'attendre à ce genre de choses, effectivement, dans les semaines qui viennent. Ça pourrait se traduire, d'ailleurs, on l'a vu, par une altcoin dominance qui monte, peut-être, vous voyez. Puisque lorsque le Bitcoin, finalement, était en train de monter, en ce début d'année, on avait une altcoin dominance qui chute. Donc, on pourrait voir l'inverse. Souvent, l'altcoin dominance suit la tendance du Bitcoin dans les moments de forte panique. Comme, par exemple, en 2022, lors de cette chute extrême, évidemment, les altcoins chutaient par rapport au Bitcoin pendant que les Bitcoins chutaient par rapport au dollar. Et c'est pareil pour une euphorie. Pendant l'euphorie totale, finalement, les dernières poussées du Bitcoin, avant qu'ils viennent chercher, justement, les zones des 64 000, 69 000, un peu plus loin, eh bien, c'est également des zones où on avait un Bitcoin qui prenait de la valeur par rapport au dollar avec des altcoins qui prenaient de la valeur par rapport au Bitcoin. Par contre, dans les zones intermédiaires, donc, c'est, par exemple, ces zones-là, au début du crash, où, finalement, ces zones-là, finalement, pré-bullrun, en tout cas, c'est ce qu'on peut supposer, ce que l'on a vu aussi en 2018, eh bien, on a des inversements qui se produisent. Un Bitcoin qui monte par rapport au dollar et des altcoins qui chutent par rapport au Bitcoin. Vous voyez, donc, un Bitcoin qui monte en solitaire, grosso modo. Ça, c'est intéressant, je trouve, et ça serait bien de faire une petite analyse dessus, un peu plus approfondie que ce que je viens de dire pour vraiment le prouver sur les graphiques, tout simplement. Ça serait facile à faire, d'ailleurs. On le fera un jour, je pense. Voilà, donc, maintenant, là, j'étais en daily. On peut zoomer sur le 4 heures, voir ce qu'il se passe. On a le RSI qui avait touché la zone de surachat, ici. Donc là, c'était... Vous voyez, alors là, pour le coup, pour le 4 heures, on a vraiment plusieurs phases haussières qui se sont produites qu'on peut vachement mieux observer. Ça va être plus difficile, mais on peut vraiment zoomer sur le plus court terme, sur le 4 heures. Donc, c'est ce qu'on va faire, je pense. Autant rester sur vraiment le dernier mouvement. D'ailleurs, j'ai pu un peu le graphique, pour que ce soit plus visible. Donc, on a eu une zone de surachat qui a été atteinte, ici, le 14 mars 2023, avec une poussée très puissante. Ici, en 4 heures, on la visualise bien, cette poussée. Et derrière, voilà, le retracement logique et les poussées supplémentaires qui ralentissent avec le temps, avec un RSI également qui dégonfle. Donc, oui, ce graphique 4 heures m'indique également qu'une chute prochaine pourrait avoir lieu. Vraiment, le RSI a beaucoup dégonflé. On voit qu'on a du mal à percer cette ligne de résistance. Donc, franchement, je suis assez confiant, d'ailleurs, sur le trade qu'on a ouvert ensemble sur Bybit, qui ne s'est pas stoppé. On a failli, sur cette mèche, le trade qu'on a lancé ensemble a failli être clôturé, donc est perdu, mais non, ce n'est pas le cas. Et on a toujours cet espoir, en tout cas, si on prend en compte uniquement ce trade, de voir un cours qui revient sur cette zone un petit peu plus basse, notamment les 25 000, sur laquelle, effectivement, zone sur laquelle on prendra probablement les profits du trade, si on y retourne. Voilà, donc ça, c'était la petite analyse sur le Bitcoin. Et je passe rapidement sur ce graphique, cet indicateur long terme, qui montre, regardez en bas ici, une petite reprise sur les personnes qui holdent du Bitcoin. On voit que, finalement, on a de plus en plus de personnes qui holdent du Bitcoin en ce moment, puisqu'on a cette sorte de V-bottom qui s'est inscrit sur le graphique. Et ça nous laisse penser, ça nous laisse présager, effectivement, quelque chose qui, peut-être, nous montre une réelle latéralisation, comme ce que l'on a vu sur les différents bear markets. Et donc, peut-être, également, que le bottom des 16 000 dollars, c'est le bottom définitif. Voilà. Il faudra être un peu plus patient, voir ce qui se passe là-dessus. Mais, ce qu'on aime voir, c'est ça. C'est-à-dire que, ici, on a des personnes qui gardent et qui holdent du Bitcoin. Si les personnes holdent du Bitcoin, ça veut dire qu'il y a moins de vendeurs. Les vendeurs se manifestent moins, donc, il est moins susceptible de chuter. Mais, on observe une certaine intelligence sur ce graphique, notamment, regardez le pic des 64 000, c'est également le pic, finalement, des Bitcoins qui ont été hold. Et dès que ça chute, voilà, directement, les gens se séparent de leur Bitcoin. En fait, quand je dis les gens, c'est pas trop comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, là, c'est une quantité de Bitcoin, finalement, qu'il faut imaginer. Parce qu'un portefeuille qui possède, admettons, 10 000 Bitcoins, peut-être qu'en fait, il possède autant de Bitcoins que, j'allais dire, peut-être 100 000 particuliers qui possèdent 0, quelque chose, voilà, en Bitcoin. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce graphique prend en compte le nombre de Bitcoins et pas le nombre de wallets. Voilà. Et donc, ça veut dire que là, quand vous voyez cette intelligence sur le graphique, notamment le sommet ici, avec, regardez, la chute qui se manifeste. Ça veut dire que là, on est passé de 85% de personnes, enfin, de Bitcoins qui étaient détenus depuis plus que 3 mois, à regarder sur le sommet, ensuite, de 2021, on était déjà sur les 50%. Donc, ils avaient déjà anticipé, finalement, que ça y est, on était en bear market, grosso modo. Cette première chute, elle s'est opérée, probablement, avec tous ces Bitcoins qui étaient détenus par des portefeuilles qui en possédaient énormément. Et donc, on peut se dire que l'intelligence, elle est là, on la visualise sur le graphique et que quand on a eu cette chute énorme et qu'on était passé de 85% à 50% des Bitcoins qui étaient détenus depuis moins de 3 mois, eh bien, on avait l'indication que peut-être, on était en train d'entrer sur un bear market puisqu'on avait eu le pic ultime comme on l'avait eu ici en 2018, comme on l'avait eu avant, à plusieurs reprises, c'était un peu différent. On n'était pas dans le même contexte, notamment en termes de capitalisation sur le Bitcoin. Et donc, forcément, l'inverse est vrai également, c'est-à-dire que là, regardez, nous sommes sur, donc, environ 25%, donc, du coup, des Bitcoins qui sont possédés depuis, on va dire, moins que 3 mois. Et si on regarde ce que c'était, eh bien, il y a 3 mois, on était plutôt sur les 20%. Donc, il y a eu pas mal d'achats. On est en train, enfin, d'arrêter de chuter. La quantité de holders est en train de nouveau d'augmenter. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont probablement accumulé du Bitcoin il y a 3 mois. Et c'est intéressant de voir ce décalage, d'ailleurs, en fonction des temporalités, et je pense que ça peut être cool d'observer aussi sur les dernières 24 heures le nombre de Bitcoins. Vous voyez qu'ils sont achetés. Vous voyez qu'il y a eu un pic d'achat, par exemple, sur 24 heures, ici, le 18 novembre, également ici, le 17 mars. Donc, le 17 mars, c'est récent. Ce qu'on pourrait imaginer, bien sûr, et ça reste que moi, ce qui se passe dans ma tête, c'est que ici, ce grand nombre d'achats, donc environ 2%, on arrive sur la quantité de Bitcoin, ici, du 18 novembre, était probablement effectué par des institutionnels et des personnes avec des gros portefeuilles, alors que ces achats, ici, aujourd'hui, en mars, sont peut-être effectués par des particuliers, puisqu'on a un marché qui, quand même, a pris 100% de valeur. Donc, peut-être que les institutionnels ne sont pas encore en train de vendre ce qu'ils ont acheté il y a quelques mois, mais non plus, ils n'achètent pas en ce moment. Je pense que ce n'est pas forcément un bon moment pour investir. Et donc ça, on peut regarder, d'ailleurs, ce que ça donne. Bitcoin, on a dit que c'était le 18 novembre. Où est-ce qu'était le Bitcoin le 18 novembre ? Voilà, c'était ici, vraiment, le bottom du Bitcoin. On a eu des pics d'achat. Je ne pense pas que ce soit des particuliers, honnêtement, à ce moment-là. On a eu également, regardez, si je reprends ce graphique, un pic d'achat, ici, le 17 mars. Donc là, cette fois-ci, maintenant, si je regarde le 17 mars, je retourne sur le même graphique, 20 mars, 13 mars. En gros, on a eu un pic d'achat, également, sur cette bougie verte. Donc, on peut supposer que les personnes qui sont passées à l'achat, ici, sont probablement des particuliers et les personnes qui sont passées à l'achat, ici, sont probablement des institutionnels. Là, on est plus sur du FOMO, aujourd'hui, quand on achète, j'ai l'impression. Évidemment, vous l'avez vu, sur le moyen terme, pourquoi pas les 40 000 ? Mais là, sur le très court terme, ça me semble être un petit peu du FOMO au vu de la ligne de résistance. Mais bien sûr, peut-être que je me trompe. Bon, j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker si c'est le cas. On se retrouve tout à l'heure pour les targets qui nous font rêver. Je n'ai pas fait de sondage, cette fois-ci, pour voir quelles cryptos vous souhaiteriez que je passe. Ce n'est pas grave, je les sélectionnerai pour vous. Je ferai des sondages pour les prochaines. Je vous souhaite une bonne journée. A tout à l'heure. Ciao tout le monde.